Le CAC 40 toujours en baisse, mais assez limité, à moins 1%. Et tout de suite on parle de gestion collective avec les spécialistes de Morningstar. Mathieu Cacchino est en duplex avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et inévitablement, on parle grec aussi ensemble. Vous allez nous dire un petit peu ce qu'il en fait dans les fonds aujourd'hui, commercialisés en tout cas en France, est-ce qu'ils sont encore pour certains exposés à la dette grecque ? Oui, alors c'est vrai qu'avec la victoire du nom au référendum, il y a désormais une possibilité accrue de voir la Grèce quitter la zone euro. Ce fameux Grexit constituerait vraiment une entrée en territoire inconnue pour les investisseurs. Alors petit retour en arrière, la Grèce avait déjà, comme vous le savez, été au cœur de la crise de la dette en zone euro en 2011. Les gérants ont depuis, dans l'ensemble, très largement réduit leur exposition à ce petit marché. Les valeurs de la bourse d'Athènes ne font d'ailleurs plus partie des indices MSCI sur les pays développés depuis 2013. Concrètement, la Grèce n'est plus dans l'indice MSCI Europe. Et puis, sur le marché obligataire, une large partie de la dette grecque est détenue par les institutions publiques et ne s'échange donc plus sur le marché. — Et donc qui reste aujourd'hui investi à Athènes, en Grèce ? — Alors l'analyse des portefeuilles collectées par Morningstar nous a montré que les gérants sont en fait très prudents à l'égard de la Grèce. Dans nos bases de non et non, on n'a trouvé que très peu de fonds exposés aux actions ou aux obligations grecques parmi ceux qui sont disponibles à la vente en France. Par exemple, si on regarde sur les fonds investis en actions qui nous ont communiqué leur portefeuille récemment, on a identifié finalement qu'une poignée de fonds avec une exposition aux actions grecques, parmi les 6 fonds que nous avons identifiés. Notons quand même le fonds Generali European Recovery qui affiche l'exposition la plus élevée avec 14% de ses actifs investis sur le marché des actions grecques à fin mai 2015. Alors ça s'explique notamment par sa stratégie d'investissement clairement orientée vers les pays d'Europe du Sud et donc en partie vers la Grèce. Alors dites-nous Mathieu, sur cette fameuse dette grecque, est-ce qu'aujourd'hui il y a des gérants suffisamment rock'n'roll ou téméraires pour avoir osé de la Grèce, de l'obligation grecque à la portefeuille ? Écoutez, le constat est similaire que celui qu'on peut faire sur les fonds actions, à savoir que les gérants qui ont de la dette grecque en portefeuille, aujourd'hui, sont très très rares. D'après nos données, aucun des fonds vendus en France et qui communiquent régulièrement la composition de leur portefeuille à Morningstar, aucun de ces fonds n'est investi en obligation grecque. Alors seule la société H2O, filiale de Natixis, qui nous a transmis des informations agrégées sur leur portefeuille, eh bien cette société possède une exposition très importante à la dette grecque dans plusieurs de ses fonds. On peut citer notamment le fonds H2O Vivas, qui avait pas moins de 26% d'obligation grecque en portefeuille à fin mai 2015. — C'est pas mal. — Oui, c'est pas mal. La performance du fonds a souffert au mois de juin, puisqu'il a perdu 7%. Mais c'est un pari qui est assumé par les gérants. — Bon, donc il n'y a pas de risque majeur, on va dire, pour l'investisseur français ? — Oui, effectivement. Il n'y a pas de raison de paniquer, puisque les fonds accessibles aux investisseurs français sont globalement très peu exposés au marché grec. Alors en revanche, cet épisode de crise rappelle l'importance de la transparence pour les sociétés de gestion, notamment en améliorant la diffusion des portefeuilles au public. Ça permet aux investisseurs de vérifier qu'ils sont satisfaits des risques pris par leurs gérants et que ces risques correspondent bien à leur profit. — Merci beaucoup, Mathieu Cacchino, d'avoir ausculté comme ça pour nous la gestion française. Et regardez quelle est son exposition, toutes les actifs confondus aux risques grecs. — Intégral.